Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce JT du mardi 7 février. Tout de suite, les titres de ce journal. Les médecins lyonnais sont en colère. En cause, une nouvelle mesure qui vise à faire payer le stationnement des praticiens lors de leurs déplacements professionnels. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas championne de France du recyclage de médicaments. La France compte 6 millions de tatoués. Nous nous sommes penchés sur les tendances de cet art corporel, qui compte toujours plus d'adeptes. Générique Depuis le 1er janvier, les médecins doivent payer leur stationnement lors des visites qu'ils effectuent au domicile de leurs patients. Les professionnels de la médecine se préparent à contester cette décision de la ville de Lyon. Zacharia Gunnet et Alexandra Pacro sont allés à la rencontre de l'un d'entre eux. Roger Bollier est docteur et président du syndicat des médecins généralistes du Rhône. Pour lui, la décision de la ville met en danger les visites à domicile. Il est prêt à se battre contre cette mesure. Nous alertons effectivement les responsables politiques dans un premier temps. Et si besoin, nous sommes prêts à aller jusqu'à un mot d'ordre, qui peut ne pas être très populaire, mais de grève des visites à domicile. Une grève qui, pour lui, doit renvoyer les politiques à leur responsabilité. Pour la ville de Lyon, il s'agit d'empêcher les stationnements gratuits abusifs. Bollier a une autre solution, augmenter le tarif des visites. Il y a des professions, des artisans qui interviennent à domicile, électriciens, plombiers, peu importe, qui eux peuvent répercuter ce surcoût de stationnement supplémentaire sur leur facture. Alors que nous, avec nos tarifs conventionnels, on est bloqués, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas mettre une taxe supplémentaire à notre patient. Aujourd'hui, une consultation à domicile rapporte 33 euros à un généraliste qui passe 45 minutes en moyenne en déplacement à chaque visite. Pour rentabiliser tout ce temps perdu, Roger Bollier propose d'augmenter les tarifs à 56 euros. SOS Médecins, de son côté, souligne que 90% de ces activités se résument à des consultations à domicile. Le stationnement payant peut donc s'avérer un problème pour eux, dans un futur proche. Ce soir, le syndicat de médecins MG France se réunira avec les professionnels de santé concernés afin de déterminer ensemble la bonne marche à suivre. On reste dans la santé. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des cancres en matière de recyclage de médicaments. L'association Ciclamède, qui se charge de collecter les produits pharmaceutiques, vient de publier des chiffres qui le prouvent. La région se retrouve 12e au classement, soit avant-dernière, juste avant l'Île-de-France. Alors, les Lyonnais sont-ils de si mauvais élèves ? Mathieu Joly et Sarah Chalbos sont allés à leur rencontre. De toute façon, il n'y a même pas de date. Ça a quoi de trier ? Chez Martin, les médicaments s'entassent dans son armoire à pharmacie. Pilules, gélules, sirops, on les appelle les MNU, les médicaments non utilisés. Pour lui, ne pas trier n'est pas synonyme de gaspillage. Ça, je ne vais pas chercher à trier les médicaments, parce que je les consomme qu'ils soient périmés ou non. En un an, seulement 173 grammes de cachet par habitant ont été recyclés dans les pharmacies de la région. Un taux inférieur à la moyenne nationale. Pourtant, certains Lyonnais y sont assidus. Quand j'ai des médicaments périmés, je les entrepose chez moi et je les redonne à un pharmacien. Je ne suis pas trop organisé. Du coup, j'ai une boîte à pharmacie, je prends dedans et dès que c'est périmé, je ne recycle pas. Je recycle tout. Et les médicaments, à chaque fois, je les ramène à la pharmacie. 3 par jour au maximum. Trier ces médicaments n'est pas obligatoire, mais présente de nombreux risques, tels que l'intoxication, un usage à mauvais escient ou encore un danger pour l'écologie. Ces molécules ne doivent pas être jetées ou dans un évier ou aux toilettes comme souvent les gens le font parce qu'en fait, c'est retrouvé dans les égouts et c'est une eau qui est traitée. Ça demande d'autant plus de traitement après pour que l'eau soit à nouveau potable. Pour aider les consommateurs à s'y retrouver, une application existe, baptisée Mon Armoire à Pharmacie. Elle permet d'être alertée des dates de péremption. 13 morts dans une maison de retraite à Lyon. Entre décembre et janvier dernier, l'épidémie de grippe avait fait des ravages. Une enquête a d'ailleurs été lancée pour déterminer les raisons d'un tel drame. Les conclusions doivent être rendues aujourd'hui. Loïs Richard, vous êtes devant l'établissement de Corian Berthelot, frappé par l'épidémie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quels sont les résultats de l'enquête ? La principale conclusion du rapport, c'est qu'il y a eu une insuffisance du taux de vaccination. D'après l'inspection générale des affaires sociales, seulement 40% des résidents étaient vaccinés. A titre de comparaison, ce chiffre était de 82% sur l'enchambre de la région lyonnaise entre 2015 et 2016. Et sur les 13 personnes décédées, seulement 6 étaient vaccinés. Alors pour expliquer ce manquement, l'enquête pointe plusieurs choses. Un faible effort de persuasion pour convaincre les pensionnaires de se faire vacciner. Le rapport souligne aussi un allègement des mesures d'hygiène pendant la période de Noël qui a signé le début de cette épidémie. Enfin, le rapport recommande à l'établissement de se doter d'un suivi plus précis dans le cadre des épidémies et de mettre l'accent, excusez-moi, sur les campagnes de vaccination pour convaincre les résidents de bien se faire vacciner. Pour rappel, sur les 102 résidents que compte l'établissement, 72 avaient contracté le virus de la grippe. Hier soir avait lieu la cérémonie de remise des prix des Lyons d'or. Cette soirée, organisée à la sucrière de Confluence, avait pour but de récompenser les meilleurs sportifs lyonnais de l'année 2016. Elle avait déjà remporté l'argent aux Jeux olympiques de Rio l'année dernière. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon est la nouvelle Lyonne d'or. Elle a reçu son prix hier soir des mains de Gérard Collomb, le maire de la ville. Elle succède ainsi à Amandine Henry, l'ex-joueuse de l'OL, qui avait remporté ce prix l'année passée. Hier, François Fillon, toujours empêtré dans l'histoire des emplois fictifs, a donné une conférence de presse. Il s'est notamment excusé auprès des Français et annoncé qu'il maintenait sa candidature pour l'élection présidentielle. Décryptage avec l'invité du jour. Je suis avec Jean-Philippe Jouvenel. Vous êtes expert en communication politique. Quels éléments de langage avez-vous repéré dans la conférence de presse de François Fillon ? Hier, on pouvait les voir non seulement dans la conférence de presse, mais dans tous les messages qui ont été passés tout au long de la journée. Il y avait courage, franchise, vérité. Il y a même de mémoire son porte-parole, ou un de ses porte-parole qui est passé sur BFM et qui sortait ça pratiquement en boucle. Toutes les quatre phrases y reprenaient les mêmes mots. Donc c'était clairement indiqué trop d'ailleurs. Il s'est attaqué à la presse, c'est une technique courante ça ? Quelle que soit la situation, vous avez toujours trois postures possibles. La victime, l'agresseur et le sauveur. Donc l'idée est de mettre le public en position de sauveur et donc en fait de pasculer de victime, d'agresseur, celui qui a commis un délit, à celui de victime, c'est-à-dire on m'attaque. Donc bien là, la presse. Voilà. Donc c'est la presse qui l'a attaqué. Alors qu'à l'évidence, c'est pas la presse qui l'a attaqué. Les renseignements qui ont été donnés disent clairement que c'est des personnels politiques. Et même très probablement de son camp. Bon après, on saura pas, mais voilà. Merci beaucoup. A l'occasion du salon du tatouage qui aura lieu ce week-end à Lyon, Paul Torino et Auriane Guillaume sont allés dénicher les nouvelles tendances de cette art tribale corporelle. Voici ce qu'on appelle un tatouage old school tout droit venu d'Amérique. D'habitude, Jules est le tatoueur, mais aujourd'hui, c'est lui qui passe sous l'aiguille. Le jeune homme apprécie les tatouages old school car ils sont faits de très épais et de dégradés. Ils sont composés de trois couleurs, le jaune, le rouge et le noir. C'est un truc qui est surtout porté au début par les marins parce que comme ils sont allés en bateau faire des découvertes et tout, ils ont découvert d'autres peuples et qui avaient déjà cette culture depuis beaucoup d'années. Et pour ceux qui n'aiment pas, d'autres styles existent. Quentin est tatoueur depuis sept ans. Ces tatouages sont composés uniquement de très fins ou de petits points. Il travaille seulement avec le noir pour se concentrer sur les textures, une manière pour lui de développer son propre genre. J'essaye de m'inspirer de gravures anciennes, de l'imagerie scientifique ou de graveurs célèbres comme Gustave Doré ou Dürer. Le tatouage est donc autant de styles que de demandes, de quoi satisfaire de nombreuses personnes. A noter, les deux tatoueurs présents dans ce reportage seront d'ailleurs sur le salon de la convention du tatouage au double mix de Villeurbanne ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente soirée à vous. Bonjour à tous. La journée de mercredi sera marquée par des averses dans la matinée, notamment à Villefranche et à Lyon. Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi dans tout le département. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada